Bonjour. Bonjour, Angénie. Mais bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue sur Radio Biarritz. Mais oui ! Pourquoi je crie ? Parce que je suis très contente. Il paraît que c'est la première. C'est la première après des mois de fermeture. Et alors, vous vous rendez compte, nous avons l'immense bonheur de recevoir Karine Dubernet ce soir. Oui. Ah, c'est vous. Non, c'est moi. Ah, mais c'est ça. Je me disais aussi, il y avait une ressemblance. Exactement. C'est amusant. J'aime beaucoup cette coupe de cheveux. Oui. Bah oui, j'étais coiffée comme ça il y a 30 ans. Bon, bref, on s'en fout. Oui, alors, donc aujourd'hui sur Radio Biarritz, pourquoi t'es ? Pourquoi t'es ? Parce que d'abord, c'est une grande première. La première interview de Radio Biarritz avec l'immense, la talentueuse Karine Dubernet qui nous fait l'immense bonheur d'ouvrir cette troisième saison théâtrale. Voilà, au Petit Bijou, votre café théâtre de Biarritz. Alors, Karine, traque ou pas traque ? Traque ou pas traque ? Un peu traque parce que quand même, c'est une grosse responsabilité de venir ouvrir cette saison. C'est moi qui vais déterminer après le succès, en gros. C'est ça ? Mais pas que, parce qu'il y a aussi quasiment un marénage de Radio Biarritz. Oui, parce que c'est la première de Radio Biarritz aussi aujourd'hui. Ça fait quoi d'être un gris-gris ? Eh bien, je ne sais pas. J'espère... Non, j'espère en dépucelant tout le monde aujourd'hui que vous aurez beaucoup de plaisir, grâce à moi. Voilà. Alors, Karine Dubernet, sur Radio Biarritz, nous avons déjà, alors que c'est quand même, je le rappelle, la première interview, nous avons un rituel. C'est la... Oui, la boîte à questions. La boîte à questions ? Oui, oui. Regardez, c'est une boîte qui n'est pas une boîte, puisque c'est un saut à champagne. Je crois que je préférais du champagne. Oui, ah bah voilà, très bien. Oui, mais enfin, on débute. Ah, oui. Voilà. D'ailleurs, c'est un appel à tout partenaire. Bon, bref. Voilà. Alors, la boîte à questions, il faut tremper sa mémine et il faut tirer cinq petits papiers. Cinq petits papiers ? Cinq. Non, pas en même temps. Ah, d'une main, innocent ? Oui. Je lis la question ? Pas tout de suite. D'accord, je te la donne. Oui, voilà. Allez, deux, deux, deux. Ah bah oui, deux, deux. Ah bah on rigole pas sur Radio Biarritz. Attention. Ah bah attendez. Allez, trois, quatre, hop. Cinq, on en parle plus ? On en cinq. Allez, pouf, clac. Eh bah voilà. Tiens. Vos héros favoris dans la fiction, Karine Dubernet ? Ah, Magnum. Tintin, tintin, tintin. Alors, mais ancienne version ? Ah oui, non, 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 quoi. Il est nouveau, là, il est tout moche. Non, non. C'est lec. Ah, voilà. C'est lec. Et les chemises ? Et les chemises, chemise hawaïenne. Ah oui, formidable. Et j'ai fait le fan. Ah, ça. Et les deux gros chiens ? Je ne sais plus ce que c'était comme chien. C'était, alors, il y a Higgins, et les deux chiens, c'était Zeus et Apollo. Ah, bravo. Ah oui, c'est formidable. ça me donne un indice sur mon âge ça c'est drôle, vos héroïnes favorites aussi dans la fiction mes héroïnes favorites dans la fiction Sarah Connor Sarah Connor ? non pas Sarah Connor, Sarah Connor qui c'est Sarah Connor ? c'est qui c'est Kiki ? il mime il s'en fiche il est derrière la caméra c'est qui Sarah Connor ? on se tutoie maintenant vous ne connaissez-tu pas ? non sans blague je ne connais pas elle a dû avoir des bleus sûrement ça sent la croûte je ne sais pas je l'ai moi la réforme que vous estimez le plus qu'est-ce que c'est que cette question ? c'est une question c'est la boîte à questions que vous estimez le plus c'est bien vous remarquerez qu'on vous voit aussi dans les questions c'est très courtois très courtois c'est la réforme que j'estime le plus oui la réforme la réforme la prochaine la prochaine réforme bien joué bravo et hop là et alors là le fait militaire que vous estimez le plus qu'est-ce que c'est que cette question ? la personne qui a fait cette question boit beaucoup se cache derrière la caméra vous remarquerez oui oui absolument le fait militaire que vous estimez le plus c'est les pantalons militaires j'aime beaucoup j'aime beaucoup les tréunces c'est pratique il y a plein de poches c'est pratique il y a plein de poches voilà on n'est jamais aussi bien servis c'est ça et puis sinon on a un plan de grands auteurs tels qu'ils sont les grands auteurs enfin des auteurs Jean-Christophe Barck formidable qui sera ici le 16 du 16 au 19 septembre bravo d'auteur de talent également Jean-Marc Magnoni et Jérôme Pacquette qui sont dans une chalet chez les bourgeois qui sont là à Caen voilà des auteurs formidables des auteurs comme ça vous pouvez le dire et vous Karine Dubernet vous êtes là quand ? on est quel jour ? alors on est quel jour ? on est le 3 septembre voilà 2021 eh oui on ne sait plus on ne sait plus voilà 2021 et je serai là encore demain le 4 septembre le 4 toujours 2021 voilà 2021 voilà je reviendrai oui sans doute en avril en avril 22 22 avec une autre personne oui comédien absolument oui qui s'appelle Michel Freyna nous jouerons les égoïstes anonymes les égoïstes anonymes et alors là ce soir et demain Karine Dubernet ne sourit pas voilà si si non mais c'est le titre c'est le titre c'est important c'est le spectacle d'humour toujours sur tu vois l'antinomie sourit pas en fait on va sourire t'as vu ou pas voilà voilà vous voyez on rigole déjà c'est formidable voilà alors n'hésitez pas si vous avez envie de vous amuser de poser les problèmes voilà à la porte du théâtre et bien vous venez un petit pass sanitaire on s'assoit et on rigole voilà le rire c'est le meilleur médicament exactement et n'oubliez pas que femme qui rit je dis ça pour les messieurs et pour les dames aussi qui aiment bien les dames qui aiment bien les messieurs qui aiment bien les messieurs qui aiment bien les dames pour tout le monde mais bien sûr absolument voilà Radio Biarritz c'était en direct du Petit Bijou Café Théâtre on vous embrasse et venez au théâtre mais venez au théâtre parce que le théâtre a besoin de vous et vous vous avez besoin du théâtre je pense que c'est une bonne formule et si on se dit Jacques Adi Jacques Adi Jacques Adi Jacques Adi Kekidi Kekidi Jacques Adi une belle vie à tout le monde surtout longue vie au théâtre voilà vous nous avez manqué à tout le monde